France 24 et RFI présente Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe en cette fin d'année. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes et pour terminer de façon un peu plus joyeuse cette année 2020, particulièrement anxiogène, pour donner notamment à la jeunesse confinée pour cause de pandémie, des perspectives, nous recevons aujourd'hui la commissaire européenne en charge de cette jeunesse, précisément la bulgare, Maria Gabriel. Merci d'être avec nous Maria Gabriel. Et d'ailleurs vous allez très vite constater qu'elle est parfaitement francophone, francophile aussi, vous êtes mariée à un Français. Bonjour Maria Gabriel. Alors on parlait de la jeunesse mais votre portefeuille de commissaire c'est aussi l'innovation, la recherche, la culture. Vous, vous êtes également très engagée dans la cause des femmes. À droite de l'échiquier politique au Parti populaire européen, vous avez été aussi la plus jeune commissaire européenne. C'était en 2017 quand vous aviez été nommée pour vous occuper du numérique. Alors bonne nouvelle d'ailleurs quand même en cette fin d'année, il faut le souligner. Le Parlement, les 27 se sont entendus sur un très beau budget à long terme pour Erasmus. Le programme d'échange, 26 milliards d'euros sur 7 ans, presque le double du précédent exercice. Pourquoi faire de plus alors pour les jeunes ? D'abord parce que la jeunesse ce n'est plus que notre futur, c'est aussi notre présent. Nous avons vu une jeunesse extrêmement résiliente et motivée, même en faisant face à la crise. Et je suis très contente que nous avons utilisé, y compris les derniers mois, comme une fenêtre d'opportunité pour envoyer un message très fort à nos jeunes. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut les soutenir maintenant et pas dans 10 ans. Avec le doublement du budget, c'est exactement ce que nous avons dit. C'est que nous ne voulons pas avoir une génération lockdown, nous voulons une génération suivante sur laquelle nous allons compter pour que l'Europe puisse affirmer son leadership dans ces nouvelles transitions vertes et numériques. Et c'est pour cela que le programme Erasmus+, va avoir tout un tas de nouveautés qui sont parfaitement adaptées à ces nouvelles réalités auxquelles font face les jeunes. D'abord, la mobilité, elle ne sera pas uniquement physique, elle sera aussi virtuelle. Je le précise, la mobilité virtuelle ne va pas remplacer la mobilité physique, mais elle permettra dans une première phase à nos jeunes de profiter de ces expériences. Nous allons avoir aussi un nouveau programme Erasmus Vert, parce que les jeunes ont montré leur engagement par rapport à ce sujet. Nous allons prêter une attention particulière à l'enseignement et l'éducation professionnelle. 50 nouveaux centres d'excellence vont être installés en Europe. Et enfin, nous allons aussi continuer ensemble avec la garantie jeunesse de leur offrir plus de possibilités pour des stages payés. Et je me réjouis dans mon cas que les stages numériques que nous avons établis il y a deux ans à peine vont être élargis maintenant afin de couvrir maximum de jeunes qui cherchent leur voie professionnelle et personnelle. Cette année, pour beaucoup d'étudiants, Erasmus s'est résumé à rester chez soi derrière son ordinateur. Comment on peut faire pour eux pour rattraper tout ce temps perdu ? D'abord, nous nous sommes adaptés. Au tout début, nous avons montré un maximum de flexibilité. Nous avons à ce moment-là appliqué la clause de force majeure qui a permis à tous les étudiants de remettre leur mobilité avec 12 mois de plus. En même temps, je dois le dire que les universités ou les organisations ont été aussi très réactifs parce que plus d'un tiers, presque la moitié, ont pu s'adapter et avoir des formats en ligne. C'est pour cela que je pense que vraiment le premier élément qu'on mettra en avant c'est de donner plus de possibilités via ce type d'échange virtuel de permettre aux étudiants de profiter, d'acquérir des apprentissages en termes de langue ou encore en termes d'expérience. Évidemment que ça ne va pas épuiser toutes les possibilités. Maintenant, une autre mesure qui leur sera très favorable. Au mois de juin, j'ai créé un groupe d'experts qui travaillera sur une approche européenne sur les microcrédits. Ce sont ces petits cours en ligne que plus de 110 millions d'Européens suivent mais pour lesquels il n'y a pas de reconnaissance qui ne leur permet pas de pouvoir les certifier pour avancer dans leur carrière ou de changer de carrière. Donc maintenant, c'est chose faite. Depuis cette semaine, le rapport du groupe m'a été remis. Nous avons une définition commune. Maintenant, l'étape prochaine et qu'en 2021, les ministres de l'Union européenne puissent aussi être d'accord pour offrir ces possibilités à nos étudiants. Alors avec cette pandémie, le chômage des jeunes a grimpé comme jamais 17% au sein de l'UE cet automne. C'est deux fois plus que la moyenne en Europe. Ils sont les premiers touchés, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces jeunes qui n'ont pas eu de premier stage, n'ont pas eu de premier emploi et qui sûrement vont devoir encore attendre de longs mois ? Deux choses au moins. D'abord, au mois de juillet, nous avons étendu la garantie jeunesse, qui auparavant était jusqu'à 25 ans. Maintenant, elle est sur 30. Avec des choses très précises, des vouchers qui vont être distribués pour les jeunes qui décident d'avoir leur start-up, leur petite entreprise. La deuxième chose, encore une fois, j'ai parlé des stages numériques, des stages que j'ai mis en place quand j'étais encore commissaire numérique. Il y a plus de 12 000 étudiants qui en ont profité. Nous avons créé une plateforme où les étudiants sont en contact direct avec les entreprises, où le stage est payé minimum 500 euros par mois par la Commission européenne. Nous allons maintenant élargir les possibilités avec ces stages pour l'enseignement professionnel, mais aussi donner la possibilité à des enseignants de pouvoir les faire. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de plus de personnes qui, en sciences, en mathématiques, en ingénieurie, puissent poursuivre des voies. Et c'est pour cela qu'avec le plan d'action numérique, nous avons proposé, avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie, nous allons proposer des formations gratuits pour lesquelles 40 000 personnes vont être formées. Et de ces 40 000, évidemment, un sujet qui m'est cher, 45 % de filles et de jeunes femmes. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, nous avons besoin de leur potentiel pour se remettre de cette crise. Madame la commissaire, nous allons vous proposer un petit film d'animation sur une fausse information d'État, en quelque sorte. Elle nous vient d'Outre-Manche. Elle concerne le vaccin et le Brexit. Écoute le décryptage de Mathilde Bénézé. Le Brexit a-t-il vraiment permis à la Grande-Bretagne de commencer à utiliser le vaccin Pfizer-BioNTech bien plus vite que les autres pays européens ? Le 2 décembre, Matt Hancock, le ministre de la Santé britannique déclare... Alors qu'un peu plus tôt dans l'année, nous dépendions encore de l'Agence européenne du médicament, grâce au Brexit, nous avons pu prendre une décision fondée sur le régulateur britannique et non au rythme des Européens qui avancent un peu plus lentement. C'est faux. Certes, le Royaume-Uni est le premier pays occidental à autoriser la vaccination de ses citoyens. Mais depuis le 31 janvier de cette année jusqu'au 31 décembre, le Royaume-Uni et l'Union européenne restent dans une période de transition. Durant cette période, les Britanniques restent entièrement soumis aux règles en vigueur dans l'UE. Et c'est même une règle européenne qui a permis au Royaume-Uni de devancer les autres pays membres qui auraient pu eux aussi l'utiliser. En règle générale, les vaccins doivent être approuvés par l'Agence européenne des médicaments pour être utilisés en Europe. Il existe toutefois une procédure d'urgence qui permet à n'importe quel pays membre de distribuer provisoirement un médicament sur son propre territoire en cas de menace sanitaire. C'est le cas pour une pandémie. Pour finir, si les Britanniques peuvent aujourd'hui se faire vacciner, c'est également grâce aux fonds européens. Le 11 juin dernier, la Banque européenne d'investissement a en effet décidé de soutenir le laboratoire allemand BioNTech en lui accordant un financement par l'empreinte de 100 millions d'euros. Une somme qui a permis aux laboratoires de renforcer ses capacités de production. Les Britanniques peuvent donc dire merci à l'Union européenne pour leur vaccination. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette communication des Britanniques sur l'idée que le Brexit a favorisé finalement la vaccination plus rapide de nos amis d'Outre-Manche et qui constitue véritablement une fausse information en tant que telle ? C'est un peu gonflé, non ? Oui, c'est faux, c'est faux, c'est tout simplement faux et je ne peux que vous remercier des preuves que vous avez apportées pour démonter un à un les différents éléments dans cette affirmation qui montrent que c'est une déclaration fausse. Donc, évidemment que nous devons tous combattre cela parce que malheureusement, la pandémie a vu une augmentation des fake news, de la désinformation. Maintenant, ce qui reste l'élément central, c'est à chaque fois d'avoir des faits, que ces faits soient suffisamment popularisés et je voudrais vraiment vous féliciter de l'excellent travail que vous faites. Et ensuite, moi, en tant que commissaire à l'éducation, ça me donne de la force parce que dans le plan d'action sur l'éducation numérique, j'ai proposé à ce qu'un groupe d'experts soit créé pour qu'on puisse voir quel est le rôle de l'éducation pour combattre la désinformation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de respecter nos principes fondamentaux qui sont la liberté d'expression, l'accès à l'information, mais ce n'est pas contraire à la responsabilité, à la transparence, à la pensée critique et aux choix informés. Donc, je reste très convaincue qu'ici, l'éducation a un rôle à jouer et de l'autre côté, évidemment, d'avoir encore plus de campagnes d'information pour qu'exactement, grâce à la science, on puisse démentir ce type de déclaration. Du soutien européen à BioNTech. Et je peux le dire parce que je suis aussi la personne qui était le plus rapidement avec eux en contact et en contact régulier. Le soutien que nous avons apporté au mois de juin, c'est indéniable. Donc, maintenant, il va falloir à chaque fois réagir, il me semble, parce que quand on relaisse ce type d'informations, d'affirmations s'accumuler, d'atteindre une masse critique, évidemment, ce qu'on voit, c'est que ça a des répercussions sur la démocratie, sur la santé même. Alors, Maria Gabriel, vous parlez du rôle de l'Europe, mais ce qui est factuel, c'est que les Britanniques, les Américains, les Canadiens, eux, ont commencé à se vacciner environ à la mi-décembre. C'est bien avant les Européens. Qu'est-ce qui s'est passé chez les 27 ? Une forme de retard à l'allumage, malgré tout ? Non, absolument pas. Je ne peux pas accepter cette affirmation. Je rappelle depuis le début, le vaccin doit être sûr et doit être efficace, parce qu'ici, on parle de la santé des gens. C'est pour cela qu'avec l'Agence européenne de médecine, nous travaillons sur la base de données, des données qui soient robustes, des données qui donnent toutes les informations nécessaires. Et je pense que sur ce point-là, l'Union européenne a eu la bonne approche. Nous avons des politiques qui sont basées sur la science. Nous avons des données, que des données sont vraiment épluchées les unes après les autres, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir des données pour l'âge actif, mais de ne pas avoir toutes les données pour les âges les plus vulnérables. Et c'est pour cela exactement que l'Agence européenne de médecine fait son travail. Alors, est-ce qu'on ne nous raconte pas une belle histoire aussi avec ce vaccin Payser ? C'est vrai, il est européen parce qu'il est conçu par un couple d'immigrés turcs en Allemagne. Mais en même temps, les chercheurs disent que l'Union européenne, elle n'investit toujours pas assez dans la recherche, qu'elle a même plutôt tendance à faire baisser ce budget de la recherche dans le prochain budget. et que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle et que ça, ça ne doit pas être. Et d'ailleurs, certains parlementaires européens voudraient augmenter encore ce budget recherche. On va parler de fait. La négociation est finie. C'est moi qui l'ai fait, 15 heures de négociation. On a fini à 6 heures du matin. 95,5 milliards est le budget du prochain programme Horizon Europe. Le programme le plus grand, le plus puissant au monde pour le soutien public à la recherche et l'innovation. Est-ce que ça, c'est un bon message ? Oui, c'est un bon message pour nos chercheurs. Parce que je rappelle que même au dernier moment des négociations, il y a eu un milliard de plus qui a été octroyé au Conseil européen de la recherche. Nous avons besoin de cette recherche à la frontière de la connaissance pour anticiper. D'ailleurs, le BioNTech a été financé par le Conseil européen de la recherche il y a plus de 10 ans. Et on voit à quel point ces investissements peuvent être stratégiques. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons indéniablement envoyé un bon message. L'Union européenne se dote du plus grand programme au monde pour le soutien public à la science et à l'innovation. Maintenant, la question, ce serait qu'on soit encore plus rapide et plus stratégique. Juste, on revient rapidement sur la question du vaccin. On le sait qu'il y a des doutes sur la nécessité de se faire vacciner, sur de potentiels risques. Il y a des infox qui circulent. 54% des Français seulement sont prêts à le faire, 70% des Allemands. Est-ce que vous craignez davantage d'infox, une levée de bouclier ? Comment vous, vous envisagez de faire tout simplement pour convaincre que c'est important la vaccination ? Déjà, depuis des mois, nous avons entrepris une campagne d'information pour que ça soit coordonné avec les États membres et pour que justement l'opinion publique soit mieux préparée pour les vaccins. C'est exactement pour cela qu'on met l'accent sur quelles sont les possibles réactions dès lors que le vaccin est pris. Il va falloir maintenant que les prochains mois, justement, les États membres et nous, les institutions, on accélère ce processus en rendant au maximum public les informations que nous avons. Et c'est pour cela aussi que nous avons besoin d'avoir des données fiables, des données robustes sur la base desquelles l'Agence européenne de médecine va se prononcer. Parce qu'à la base, pour répondre à ces intox, infox, nous avons besoin de données. Et les données, c'est la science qui nous les donne. Et c'est pour cela que nous ne faisons pas de compromis avec ces données. Alors, la Commission européenne, elle a présenté aussi en matière de digital, Maria Gabrielle, de numérique, donc le Digital Act, contre les contenus haineux et la désinformation, puisqu'on parle de désinformation sur les réseaux, sur le digital. Et puis aussi des amendes, effectivement, pour les fameuses GAFAM, qui pourraient aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial, s'ils ne payent pas plus d'impôts, en effet, sur nos territoires. Est-ce qu'on ne risque pas, finalement, en pleine pandémie, où on a besoin véritablement de ce numérique, de se désinvestir, et puis aussi de déclencher à nouveau une guerre commerciale avec les États-Unis ? Non, je pense tout simplement que l'Union européenne reste fidèle à ses valeurs. C'est-à-dire que pour nous, dans le domaine du numérique, c'est l'homme qui reste au centre, c'est la transparence et la responsabilité. Et tout ce qui est illégal offline doit l'être aussi en ligne. Donc moi, je pense qu'il va falloir maintenant voir cette pièce centrale des deux documents qui sont proposés, comme un message très clair. On parle de la responsabilité des plateformes, on parle en même temps de la protection des consommateurs, on parle en même temps d'un très beau message pour nos innovateurs et pour nos entreprises qui puissent avoir accès. Et pour moi, évidemment, le message est très beau pour l'accès aux données des chercheurs, pour qu'on puisse anticiper les tendances, pour qu'on puisse agir avec des bonnes pratiques. Et aussi un bon message pour les innovateurs, parce que c'est pour eux un monde extrêmement merveilleux qui peut s'ouvrir, mais on voit que pour cela, nous n'avons pas besoin d'avoir des gardiens de chasse et des plateformes qui ne permettent justement pas aux petits de se développer. Merci Mariah Gabriel d'avoir été notre invitée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est ma camarade de Public Sénat qui va prendre votre place à Nyssa pour nous projeter dans l'espace un grand débat sur la conquête spatiale. Made in Europe, c'est tout de suite. Musique